Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment marquer un angle avec GeoGebra et faire afficher sa mesure. Donc ici nous avons l'angle BAC. Donc nous allons dans cet onglet ici, donc sélectionnons angle et nous allons indiquer les trois points qui forment cet angle. Donc le point C, le sommet A et le point B. Et on voit ici que l'angle s'affiche avec sa mesure. On peut décaler la mesure de l'angle pour qu'elle soit un peu plus visible. Attention à l'ordre dans lequel on note l'angle. Donc il faut toujours aller dans le sens inverse des aiguilles de montre si on veut marquer l'angle saillant, celui qui est inférieur à 180 degrés. Si nous allons dans l'autre sens, nous allons marquer l'angle rentrant, comme ici, l'angle qui est supérieur à 180 degrés. On peut aussi pour marquer un angle, cliquer directement sur les côtés de l'angle. Et l'angle apparaît automatiquement. Bien entendu, quand on modifie la taille de l'angle, la valeur se modifie en même temps. Donc nous allons voir maintenant les réglages que nous pouvons faire sur cette option pour marquer un angle et noter sa mesure. Donc pour cela, il faut sélectionner la valeur de l'angle. Ici, nous allons pouvoir changer la couleur et jouer sur l'opacité du marquage de l'angle, ainsi que de sa mesure. Nous pouvons ici choisir les valeurs que nous allons prendre pour cet angle. Alors ici, nous pouvons sélectionner 0 à 180 degrés, ce qui va nous éviter l'écueil que nous avions tout à l'heure de nommer l'angle dans le bon sens. Puisque ici, si nous changeons de sens pour l'angle, c'est toujours l'angle entre 0 et 180 qui est noté. Par contre, si nous sélectionnons l'angle ici et que nous prenons entre 0 et 360, à ce moment-là, quand on bascule ici, c'est l'angle extérieur ici qui apparaît. Et un angle à ce moment-là qui est supérieur à 180 degrés. Comme pour tous les objets, nous pouvons ici choisir de cacher la valeur, afficher le nom, afficher le nom et la valeur, seulement la valeur et éventuellement la légende qui ici correspond au nom de l'angle.